Le salon de l'USH, c'est le congrès des HLM, de tout le monde du logement social, donc c'est un très très grand congrès. L'enjeu, il est massif. Il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. Nous avons des territoires en tension sur le logement, nous devons y répondre. Que chaque citoyen, que chaque famille puisse savoir qu'il y a des droits à un toit. Par les éco-prêts, on va accompagner la transformation du logement social, l'isolation thermique, et tout ça est bénéfiqué pour la planète et pour le budget des organismes. Cet éco-prêt représente une réhabilitation de 40 logements dans Moselle-Est. On va passer de la classe énergétique F à la classe énergétique B. Aujourd'hui, c'est un des produits phares de la Caisse des dépôts, qui va être utilisé par tous les bailleurs dans le cadre de leur plan stratégique. Merci à la Banque des Territoires d'être agile dans les produits innovants et qui permettent d'avoir une réponse optimum aux besoins des organismes de HLM. Les titres participatifs, c'est une innovation. C'est une innovation financière de la Banque des Territoires et qui permet de renforcer les fonds propres des offices. Et ça permet donc aux offices de disposer de capitaux propres pour pouvoir investir et remplir notre mission, qui est à la fois de construire et de réhabiliter les logements. Les organismes européens ont des financements qui sont disponibles, mais pas très faciles d'accès pour les organismes. Et donc la Banque des Territoires, au travers de sa plateforme, va mettre ces financements à disposition du secteur. Nous avons souhaité, avec l'appui de la Caisse des dépôts, créer une société spécialement consacrée au rachat de logements dans des copropriétés en difficulté, avec l'objectif à travers ce rachat, soit de redonner vie à la copropriété en assainissant ses comptes et en l'aidant à voter les travaux qui vont lui permettre de retrouver une valeur immobilière sur le marché, soit lorsque la situation est trop désespérée, en procédant au rachat complet de ces copropriétés pour les démolir ou les transformer en logements sociaux. Nous avons acquis une société d'évaluation de conseils et d'expertise immobilière qui s'appelle CEI. Nous avons acquis une société spécialisée dans la programmation urbaine, le développement durable, la communication, l'urbanisme réglementaire qui s'appelle Citadia. Et nous avons acquis pour le segment logement social une société qui s'appelle Atico. Et à travers cet archipel 7, nous avons les moyens de traiter l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés les bailleurs sociaux. Il y a eu un très grand amphore qui était la signature d'une convention sur le bassin minier où on met plus d'un milliard au travail. Donc c'est des sommes colossales qui correspondent totalement à l'engagement de la Banque des Territoires de travailler à la réduction des fractures territoriales. Vous savez, le bassin minier, ce sont des petites maisons de mineurs qui ont des performances énergétiques très mauvaises et on va toutes les rénover. Depuis deux ans, de sortir tous ces produits, c'est un travail très soutenu et donc on est très fiers en fait. C'est toujours la satisfaction du travail accompli et puis la reconnaissance des clients et du monde HLM. Le toit, l'adresse, c'est essentiel pour évidemment le tissu social, pour l'économie et peut-être tout simplement pour notre République. Presque un Français sur cinq habite dans le logement social. C'est un secteur qui traverse une profonde restructuration et depuis deux ans, avec les deux plans logements, on a déployé 20 milliards d'euros de moyens nouveaux. Il fallait aider le logement social dans ce mouvement de transformation et je pense qu'on est au cœur de notre rôle. Un acteur comme la Banque des Territoires qui est représentée partout sur les territoires de notre pays, moi je compte énormément sur lui pour pouvoir avoir ce rôle de l'accompagnement, pour être dans l'innovation. En 18 mois, on a sorti plus de produits que dans les cinq dernières années. Des produits simples qui sont là pour faire quoi ? Construire des logements, rénover des logements pour mieux accueillir les locataires et les besoins de tous les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada